J'ai pensé vous faire une petite mini vidéo aujourd'hui pour vous montrer une activité que j'aime bien réaliser pour aider mes clients à mieux comprendre le sens de la fraction, à quoi réfère le numérateur, à quoi réfère le dénominateur. Et ça les prépare à une réflexion que j'amène ultérieurement qui leur permet de tout simplement réfléchir à n'importe quelle fraction. On peut se demander est-ce que cette fraction-là est plus petite, égale ou plus grande qu'une demi? Donc pour développer le sens du nombre de la fraction. Alors je vous montre ça, je suis dans ma tigone, je prends n'importe quelle barre de fraction, donc je vais avec celle-ci et là je vais la diviser comme ceci. Donc quand je suis avec mon client, je vais commencer par lui donner un défi qui est dans ce cas-ci, par exemple, je vais me prendre un crayon noir, de trouver une représentation avec ma barre de fraction qui est inférieure à une demi. Donc je commence comme ça. Est-ce que là c'est vrai? Et là, généralement, en tout cas, on espère que mon client est rendu à me dire non, c'est pas vrai. Ah ok, d'accord, donc je vais en enlever, il y en a trop. Ok, maintenant, est-ce que c'est inférieur à une demi? Non, pas encore. Alors je continue comme ceci jusqu'à ce que mon client me dise, ok, c'est beau Geneviève, là c'est vrai, la représentation est inférieure à une demi. Parfait. Donc je reprends un crayon coloré et voici la représentation que j'utilise avec mes clients qui est inspirée des travaux d'Hélène Polotskaya, bien que je ne les ai pas vus appliqués sur des barres de fraction. Donc je vais représenter ici mon numérateur et en dessous le dénominateur qui est le total. Ok, donc ici, on a cinq parts égales. Et juste ça, c'est difficile pour certains de mes clients qui ont parfois des difficultés importantes au niveau, non seulement des compétences en mathématiques, mais parfois au niveau du langage. Donc on a des multiples dix parfois dans nos bureaux. Donc ça, c'est un entraînement que je fais d'abord avant de demander de comparer avec une demi. Alors, reste à me dire quelle fraction je dois écrire ici. Ce qui me permet de mettre en lien une représentation semi-concrète à gauche et une représentation abstraite. Donc l'enfant doit arriver à me dire que c'est deux cinquièmes. Très souvent, je vais avoir des enfants qui vont me dire ici, par exemple, deux tiers, parce qu'ils veulent utiliser la quantité qu'ils voient en gris. Donc à force de faire ces représentations-là, on voit que le gris, on ne s'y intéresse pas, en fait, que la quantité de parts manquantes nous aide tout simplement à savoir si on a une fraction inférieure, égale ou plus grande qu'une demi. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire. Vous pouvez varier ici le symbole. Des fois, moi, je mets ma barre de fraction tout en gris pour commencer. Et là, mon symbole, c'est un symbole plus grand qu'une demi. Et là, je fais l'exercice à l'envers et je colorie une à une les parts jusqu'à ce que mon client me dise que maintenant, c'est vrai. Et puis, on peut le faire évidemment avec le symbole d'égalité, soit partir de tout gris ou partir de tout colorier, peu importe dans un sens ou dans l'autre. Alors voilà, bonne activité! Merci d'avoir regardé cette vidéo !